alors il va falloir quand même continuer à faire quelque chose pour ça ça continue d'augmenter pourquoi qu'est ce qui a monté c'est la technologie bah oui c'est vrai qu'on a mis on a on a été à fond sur la technologie mais les robots ça fait pas que du bien après si on fait on peut rajouter une couche dans le programme spatial mais on n'a pas beaucoup de sous en ce moment ça coûte très cher qu'est ce qu'on n'a pas fait on n'a pas augmenté les retraites non plus sur les retraites il dit droit à une retraite digne retraite à 60 ans à taux plein pensions de retraite au niveau du smic rente durable le régime de solidarité entre les générations et mettre en place une taxe sur la solidarité sur les revenus financiers des entreprises élargir l'assiette de cotisations au régime de retraite je vais le passer à fond mais en sachant que alors évidemment la retraite comme elle est gérée en partie par la sécu si je dis pas de bêtises là les effets voilà les effets sont beaucoup plus faibles en fait donc on peut rajouter des politiques en plus qui vont dans le même sens sur les aides sociales peut-être ben là on n'a pas beaucoup on peut subventionner le chauffage hivernal pour les bas les bas revenus ça peut si c'est pour les retraités ça aide beaucoup les retraités ça on peut on peut faire ça par contre vu qu'il nous reste un peu de capital on va voir notre ministre ah oui il fallait oui oui il est plus fidèle du tout lui va nous planter un couteau dans le dos donc lui donc c'est une des affaires sociales qui sait qu'on peut mettre à la place alors il ya lui il ya 3 c'est rémy muller soutenu par les immigrés les conservateurs fermiers écologiques ça c'est bien 4 6 c'est pas mal sophie rousseau non elle a pas les aides publiques libéraux parents libéraux parents ça devrait passer on va mettre une femme à la place c'était quoi c'était c'était fermier écologiste sans comme ça peut mais ils nous aiment déjà beaucoup les fermiers ils nous adorent les écologiques nous adorent je pense oui mais est-ce qu'il faut les nommer mais s'ils nous aiment déjà beaucoup est ce qu'il faut essayer que les autres nous aiment c'est ça aussi ben oui non après ça c'est on déjà renvoie le on va voir qu'ils ont déjà sera fait ça techniquement elle nous rapportera plus oui elle a plus d'expérience et les groupes qu'elle a ne nous lâcheront pas allons-y recrutons la et donc on a un gouvernement où il n'y a que deux hommes tous les autres sont des femmes voilà loi et ordre elle va pas tarder à nous lâcher service public non plus ils sont moyennement fidèles taxe aussi bon ça se trouve on devra faire un remaniement sur le tard mais bon là on va peut-être pas précipiter les choses là si on en vire un deuxième toute façon les autres vont nous lâcher donc on va rester là pour ce tour puis de cerveau alala bah oui mais ça c'est quoi oui c'est le coup non mais ça c'est les robots bon c'est les robots donc si on règle les robots on n'arrive pas à régler le coût des robots mais il faudrait un salaire à vie autorisé marais jumeaux ça c'est bon ça c'est sûr le chômage baisse un regarde regarde les charts le chômage baisse le pays baisse à cause de la fuite des cerveaux bon ce problème là de fil des cerveaux on pourra lui non parce que même si on règle le problème des robots le seuil devrait redescendre jusque là si on ne change rien d'autre et ça ça suffira pas pour mettre fin au truc donc il faudra de toute façon il faudra de toute façon une autre politique on en est où sur le pib sur les finances publiques et tout ça bon le pib s'effondrer deux fois du coup jusqu'à là ça craint un peu et chaque fois c'est des choses qu'on aurait pu essayer d'éviter oui en même temps voilà le premier en tout cas la fuite des cerveaux je sais pas comment on aurait pu éviter ça le problème c'est que du coup ça presse on a une santé du feu de dieu quand même un regard les charts ça oui oui c'est vous santé plus cinquante cas c'est bon on est à 100% pas ce qu'on a éducation pareil non plus 6 ou elle n'était déjà assez élevé on n'a pas fait grand chose encore pour l'éducation on a monté bon les écoles et les écoles publiques mais sont déjà quasiment max les bourses universitaires on peut les monter mais ça c'est dans le programme aussi je pense mais ça oui puisque c'est une fonctionnaire tout ça c'est du public donc mais l'enfant c'est dans l'esprit mais pour régler ce problème des robots on va avoir un problème il y aurait la taxe sur les robots mais c'est à mon qui la propose mais on peut faire la taxe sur les robots ça va nous rapporter du fric on va pouvoir redistribuer automation tax non si c'est ça celle là on va la foutre à fond on est à 38% ça va freiner les choses ça rapporte déjà 12 milliards on peut le porter on manque de sous en ce moment je crois oui en plus allons-y on va voir ce que ça donne bouge le curseur on en bouge le curseur pour voir exode des entreprises le problème c'est que ça va renforcer l'exode des entreprises et la fuite des cerveaux ça renforce la fuite des cerveaux même au minimum ça va en même temps on a plusieurs plusieurs choses qui se croisent parce que là on va on va résoudre le problème de l'automatisation donc ça va peut-être supprimer le problème des robots et si ça supprime le problème des robots on n'est pas loin de pouvoir régler le problème de la fuite des cerveaux donc même si elle est ouais c'est compliqué de toute façon on a besoin de revenus je propose qu'on la mette à 30 ok ce qui correspondra à la taxation des revenus du travail il me semble non non ça c'est sur le capital 35 et sur le travail c'est l'impôt sur le revenu classique on était à 35 aussi oui on avait mis la même chose puisque j'enlève propose de mettre la même chose donc la fuite des cerveaux bon ça ça c'est notre taxe sur les sur les lits sur l'impôt sur revenu tout ça on va pas y on peut y toucher mais c'est pas l'esprit puisque on implémenter le programme tel qu'il est donc le problème c'est ces fichus émeutes si je suis machin mon l'automatisation industrielle on veut beaucoup la baisser mais ça va être compliqué quand même bon le chômage baisse le problème c'est l'exode des entreprises vas-y congé maternité il à 4% on peut peut-être encore faire des politiques pro entreprise pour les petites boîtes national business concile qu'est ce que ça fait ça ça donne une voix aux intérêts du business bon c'est pas vraiment ce qu'on veut il y en a les pour les jeunes entrepreneurs on peut essayer favoriser les jeunes entrepreneurs peut-être que ça va oui bah ça fait ça fait juste plaisir aux capitalistes mais oui mais ils vont peut-être revenir à moi s'ils sont contents un jour non est-ce que parce que vraiment ils sont contents un jour je crois pas mal et les capitalistes il ya trop de trucs en france qu'il est qui leur déplaise à la base donc on va pas s'en sortir tu vois avantage technologique voilà celui-là il a mis du temps à arriver quand même oui mais quand ils changent pas nos problèmes enfin non il est super il améliore la productivité mais il fait baisser le ludy triad fuite des cerveaux c'est ça la productivité va nous permettre non ça c'est de faire chuter là c'est ce qui les cause à justement les effets justement ça baisse un peu le l'économie non compétitif donc tu vois qu'on commence à descendre on va redevenir compétitif mais nos cerveaux s'échappent ce paradoxal le PIB s'est effondré effondrement des marchés ah mais c'est parce que si il ya une crise mondiale on vous disait c'était cyclique il ya une crise mondiale régulièrement qui a une influence sur notre là le PIB il est mort ouais ouais c'est le monde PIB mondial qui est mort si tu regardes voilà donc on voit là ah oui carrément ah ouais forcément ça va avoir un impact sur notre on a des taux d'intérêt à 3% ça commence à être cher il y en a un déficit de combien un déficit de 60 milliards par trimestre putain on éclate le déficit là ouais carrément mais qu'est ce qui nous coûte ouais ben là c'est l'intérêt sur la dette qui va forcément puisque on emprunte plus cher et on emprunte beaucoup ouais encore il ya plein de trucs qu'on n'a pas mis parce qu'il veut aussi revaloriser les forces de l'ordre notamment pour pour la question du crime moi je propose qu'on continue d'appliquer le programme on verra bien ce que ça ce que ça donnera au bout bah oui on n'a pas là donc il proposait de rétablir les effectifs de 2006 dans la police donc à augmenter hop allons-y de mettre police de proximité on n'a pas déjà mise ah non pas encore la police de proximité ça ça va faire ça va mieux améliorer le truc donc on va le faire baisser petit à petit alors moi il nous reste des points alors qu'est ce qu'ils proposent d'autres sur l'un an dans l'ordre il pour me semble qu'ils proposent je sais pas s'ils proposent explicitement de réhausser le budget du ministère de la justice ah mais si 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 la justice ils sont plusieurs à le proposer par contre comment est-ce qu'on peut améliorer ça il est il doit être on est un mauvais ordre et je sais pas exactement il n'ya pas on peut pas gérer le budget des ministères donc il faut juste on peut juste mettre des dépôts le budget des ministères voilà c'est les politiques qu'on met en place quoi regarde ce qu'il ya sur l'écran principal peut-être justice elle est où elle est là ça c'est l'aide juridique ouais comme ça ça favorise l'accès au droit c'est pas mal ouais et après c'est les jurys populaires parce que c'est anglo-saxon on a passé de capital ouais je pense qu'après sur les prisons qu'est-ce qu'il dit mélenchon sur les prisons alors je vais te dire ça quand on a réglé l'épidémie d'asthme donc ça c'est bien il était temps plafonner les bonus bancaires bon bah oui ça on avait dit oui le chômage réaugmente on a bbb quand c'est à cause de l'effondrement des marchés financiers ça il me semble qu'au niveau des prisons il ya une politique je sais pas aller où sa politique de sécurité augmenter les effectifs des agents pénitentiaires pour garantir la dignité des prisons rénovation des locaux pénitentiaires recrutement de personnel pour désengorger les tribunaux raccourcir les délais voilà donc réhabilitation des prisons effectivement voilà alors ça c'est désencombrer l'action policière pendant la légalisation du cannabis ça on l'a fait abroger les lois sécuritaires inefficaces oui sauf qu'elles sont pas vraiment implémentées il ya les services secrets bah ouais mais on a besoin pour lutter contre le crime violent bah pour l'instant on a quoi on a moyenne agence on les a augmenté en même temps dans la loi dans les lois sécurité donc on peut y aller un service d'espionnage je pense que le suivant c'est pas la peine mais parce que si après c'est réseau satellite mais juste service d'espionnage je pense que ouais c'est pas mal sur loi et ordre on n'a rien d'autre qu'on peut faire pour améliorer protection des témoins et oui à la rigueur ok il me reste des points il me reste des points bon on peut pas faire grand chose parce que tout ça ça coûte très cher dans les transports on a fait tout ce qu'on pouvait je crois pas le soutien au vélo ça non je pense que c'est des choses un peu écolo en gros sur la transition énergétique il ya des choses dans les transports donc les modes de déplacement doux je pense que ça entre subventions voitures électriques des choses comme ça tant qu'il ya des points que ça sert la transition énergétique pour le vélo ça améliore la santé mais bon elle est déjà tellement max que c'est ça et le dernier c'est alors il ya le télétravail aussi c'est pas mal ouais bon va falloir récupérer des soins on a 60 et 19 milliards de déficit le corps maintenant il va bonnet qui n'est plus loyal et on perd encore en cote de crédit ça va nous coûter très cher la blague mais on est extrêmement populaire c'est vrai je vois je crois qu'on a la rigueur on a les banques sur le dos mais va falloir quand même résoudre le déficit là un moment parce que plus de 25% de dettes en cinq ans c'est pas mal quand ouais ouais c'est comme comme chirac et sarko on n'est pas on est pas pire bon elle on a un petit peu infléchi mais à peine parce qu'on a un peu amélioré la lille l'éducation donc là un truc comme ça il faut augmenter les salaires en fait les salaires baissent le truc donc il faut qu'on arrive à augmenter les salaires là on a la loi c'est quoi le travail loi sur le travail on peut la foutre à fond on va être 27 atteintes 21 points et c'est bientôt la fin du mandat c'est ça mais bon on sera réélu puisque on est super populaire par contre oui on va peut-être attendre la fin du mandat avant d'augmenter les impôts pour résoudre la dette effectivement alors les problèmes c'est quels impôts on va augmenter je pense qu'il faut augmenter les taxes sur le pétrole maintenant qu'on a bien fait la transition énergétique ouais les automobiles ils vont pas être contents mais alors 75% on va avoir des gros problèmes ça fait baisser le pib non je sais pas c'est pas ah oui sur les sous mais oui ça rapporte pas beaucoup oui parce que déjà parce que les gens utilisent plus trop la voiture je pense oui et oui donc forcément ça rapporte moins et oui on a fait en sorte pas de limiter donc forcément l'impôt sur le capital mais bon ça fait fuir les entreprises alors on va être embêté c'est pas la même je crois que c'est plutôt la taxe sur un super pêche ben oui regardez pour elle a baissé un peu oui on pourrait revenir un petit peu bon même faisant une simulation si on se met là si on se met à 50% on aura moins de fuite d'entreprise on va pas gagner dessus un passage non mais si on peut revenir là dessus ça peut être bien parce que parce qu'à temps là je sais pas à combien elle est on l'avait fait trop forte on l'a mis trop forte donc on va revenir dessus je pense ah purée on a deux ministres c'est elle ministre de l'intérieur ouais mais il va falloir la renvoyer qui sait qu'on va mettre à la place mais je crois que pour l'intérieur il y a quelqu'un il y a personne en particulier je crois en fait bah ce sera service public loi et ordre c'est loi et ordre et service public il est à l'intérieur ouais 4,7 pour lui libéraux capitaliste fermier libéraux 3,9 chéri gros il est pas mal mais libéraux capitaliste il peut nous aider à avoir leur soutien ou il va juste pas être fidèle longtemps c'est probablement un peu des deux on peut tenter 1 il ya 4 7 s'il allez on a les 27 points nécessaires pour revenir sur notre sur les super riches qui fait fuir les entreprises donc on peut la baisser à 50 pour contenir les effets quoi on va gagner 7 points sur sur la fuite des entreprises c'est ça ouais ça va être 7 ou 1 ça doit être ça je crois que c'est je carreau un carreau égal 5 car donc s'il y en a 20 je crois qu'on va voir vite voir mais on arrive bientôt à la fin du mandat ouais qu'est ce qu'on n'a pas implémenté encore certainement beaucoup de choses mais on peut pas tout faire dans un mandat on a fait un choix on a été un peu violent sur sur certaines choses donc on a eu des situations un peu inextricables si on avait été plus fin on aurait pu éviter la fuite des entreprises c'est ça la fuite des cerveaux aussi peut-être on a peut-être lancé un peu trop fort la robotisation on aurait dû y aller plus plus doucement ouais c'est la robotisation qu'on a un peu qu'on a un peu mal géré on a été à fond et on aurait peut-être dû y aller plus doucement au début peut-être la diminuer ça coûtera moins cher et on peut voir si ça ouais maintenant on peut la réduire on a bien lancé ça devrait améliorer ça résoudra probablement pas le problème parce que on peut faire une loi sur la sécurité des travailleurs oui mais ça savoir ça va encore favoriser l'exode voire même au minimum ouais donc il faut non on peut pas absolument pas se le permettre là maintenant à ce stade alors quand on annule une réforme ça coûte quand même les points oui parce qu'à partir du moment où tu décides de la mettre en place alors les élections a priori on va gagner avec un score stalinien ou chinois le front national à 2% le rêve absolu bon ben on a gagné on n'a pas résolu la crise de la dette mais on a gagné c'est ça on a gagné moi je propose qu'on en reste là pour cette vidéo on en reste là c'est pas mal bon voilà c'était pas parfait évidemment ce n'est qu'une simulation il y aurait beaucoup de choses à dire sur sur le fonctionnement du jeu ça permet de passer en revue un peu le programme de mélenchon de voir que bah c'est pas forcément facile de gérer un pays qu'il faut parfois parer au plus urgent mais que on peut se faire réglir à plus de 95% quand on a une politique ambitieuse et qu'on l'applique écraser le fn le réduire à 2% on va rester sur cette conclusion là merci de nous avoir écouté voilà et à bientôt pour une prochaine vidéo un pouce bleu et un petit like ça serait pas mal un petit partage sur les réseaux sociaux à bientôt